Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 8, nous allons voir le modifieur booléen. Comme d'habitude, on va utiliser notre cube de présentation et le modifieur booléen va être ici. Ce modificateur est très puissant. Celui-ci va nous permettre de sculpter la matière. Quand je dis sculpter la matière, c'est qu'on va pouvoir, grâce à plusieurs objets, faire des extractions, des intersections, et ainsi de suite. Je vais vous montrer ça sans plus attendre. On va cliquer ici et on va cliquer sur booléen. Avant cela, il faut avoir deux objets. On va se mettre ici en mode 1, on va faire Shift A, et on va prendre une UV sphère. On va faire en sorte de la mettre à peu près comme ça. Vous avez maintenant deux objets. Vous avez le cube, apprenne-le, la source. Je vais faire bouton droit de ma souris et on va cliquer ici sur Renew Active Objet. Je vais l'appeler Source, tout simplement. Ensuite, ma sphère, je vais cliquer ici, bouton droit de ma souris, et là, je vais l'appeler Cible. Comme ça, vous allez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Alors, je prends donc mon cube, et ce qui va m'intéresser, c'est de cliquer ici dans la fonction, ou le modificateur, pardon, booleen. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Il a vraiment très peu de choses. En gros, celui-ci va permettre de faire une différence. C'est-à-dire que par rapport à ma source qui est celui-ci, je vais prendre ma cible qui va être ma sphère. Vous voyez, automatiquement, il se passe quelque chose. Donc là, on peut, par exemple, activer le mode transparence pour que vous puissiez voir ce qui se passe. En fin de compte, quand on est en mode différence, si ici, je désactive tout simplement ma cible, vous voyez ce qui s'est passé ? Celui-ci, en fin de compte, a été supprimé, tout simplement. C'est donc la différence. Si maintenant, je clique ici sur l'intersection, vous aurez comme un dé. Vous voyez, c'est assez intéressant. Ça fait comme une forme de dé. C'est pour ça que j'ai pris exprès de prendre à la fois un cube et une sphère. Et le dernier, qu'est-ce que c'est ? Ça va être l'union. L'union, c'est tout simplement la fusion des deux. Alors, quand je dis fusion, je m'entends bien. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser la touche L pour récupérer l'un ou l'autre. Les deux seront fusionnés. Regardez, on va le faire ensemble. On va cliquer tout simplement sur Apply. Et maintenant, on a un objet. Normalement, quand on se met en mode édition, alors je vais enlever ici ma transparence. Quand on se met ici en mode édition, on peut, avec la touche L, par exemple, ne sélectionner que la sphère. Et vous voyez ce qui se passe ? Automatiquement, celui-ci m'a sélectionné ma sphère et mon cube. Donc, ça montre bien que la fonction boolean, quand elle est appliquée en mode union, va bien unir mes deux objets. Très bien. Donc là, je vais revenir en arrière pour expliquer autre chose. Donc là, on est reparti sur un nouveau cube. Je vais faire en sorte de vous mettre ici ma sphère. Je vais un petit peu la rétrécir. Vous allez comprendre pourquoi. Cette fois-ci, on va faire différemment. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va cliquer donc sur la sphère. Ici, on va cliquer sur le modifieur boolean. Ok ? Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est mon cube. Donc, je sélectionne celui-ci. Je sélectionne ma cible qui sera mon cube. D'accord ? Ensuite, en sectionnant mon cube qui est ma cible, j'appuie sur I pour faire Lock Rode Scale. En gros, je vais insérer une clé d'animation. Tout simplement. Ensuite, je vais aller ici sur la clé 90 et je vais faire un GZ et on va le mettre à peu près ici. Ok ? Je fais I pour insérer une nouvelle clé et j'appuie ici. On a bien deux points jaunes qui sont ici à 0 et à 90. Super. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, il y a simplement mon cube qui bouge. Bon, rien d'extraordinaire. Mais là, c'est vraiment intéressant. C'est que si vous cliquez, vous décochez votre cube. En gros, celui-ci n'est plus vu dans le viewport. Et regardez ce qui se passe. Si je fais ça, vous avez comme si votre sphère apparaissait par morceaux. Elle est comme découpée. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Je vais vous montrer maintenant un autre exemple avec un petit monstre. C'est exactement le même principe. Donc là, pour l'instant, on ne voit rien au niveau de la scène. Je vais m'enlever ça et regardez. Si maintenant, j'appuie ici sur le bouton lecture, vous allez voir que d'un seul coup, mon petit monstre va tout simplement se dessiner comme des découpes. Et ça, c'est super intéressant pour pouvoir faire... J'ai trouvé que c'était très pratique pour pouvoir faire, par exemple, un scan. Vous pourriez faire comme un scan d'un humain qui va scanner un objet ou... Après, vous mettez des effets spéciaux. Alors là, le niveau du maillage n'est pas top parce que j'ai fait en sorte de m'utiliser un autre modificateur qui s'appelle Decimate. Je vous expliquerai ça plus tard parce que pour l'instant, on est sur le booléen. Mais ça va permettre de faire des choses comme ça. Et on pourrait faire, par exemple, comme un rayon laser qui passe et tout doucement, vous voyez, on peut scanner comme ça. Donc, la fonction booléen, en fait, compte à pas mal de... de techniques. On peut lier ça. L'intérêt d'un modificateur, c'est vraiment que vous allez pouvoir les greffer l'un avec l'autre et faire vraiment des superbes trucs. Voilà. Écoutez, je ne vous en dis pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.